... Je suis à la Nouvelle Seine à Ottawa et aujourd'hui à la pause midi, on va manger indien avec Larry Tremblay. Je vous ai entendu dire dans des conversations, des discussions que vous écrivez avec de la matière. Et je me suis demandé ce que ça donnerait à une pièce de théâtre que vous écririez avec de la bouffe indienne. Je pense que oui. J'ai déjà écrit à partir d'un bloc de glaise. Si on écrivait une pièce de théâtre avec des épices dans l'estomac ou avec des épices dans la bouche, ça serait une pièce de théâtre qui partirait dans un sens particulier? Pas nécessairement une pièce de théâtre, mais ça pourrait inspirer un personnage. Parce que justement, avant hier, j'ai proposé aux participants de mon atelier de se concentrer sur leurs dents. Alors, un autre exemple, je dis, imaginez que vos dents sont noires et molles. Et à partir de là, écrivez un personnage qu'on a appelé dents. Ensuite, un personnage lèvre. Imaginez que vos lèvres sont gonflées d'air. Alors, voyez-vous, c'est vraiment pour cela que j'appelle ça de l'anatomie ludique. Ça ne va pas nécessairement donner une pièce dents noires ou dents molles, mais ça va générer un type de personnage ou une façon que le personnage a de s'exprimer dans l'espace, etc. Question sur un de vos grands amours dans le théâtre, c'est le katakali. Parce qu'il y a quelque chose de très, très précis dans cette danse. Et vous avez dit récemment que vous auriez bien aimé redanser un spectacle de katakali, mais ça demande vraiment énormément d'entraînement physique. Qu'est-ce que c'est le plaisir que vous, vous éprouvez en tant qu'acteur, puisqu'on vous connaît surtout écrivain, auteur ? Qu'est-ce que c'est ce plaisir-là de cette danse indienne ? Ah, c'est un plaisir existentiel. C'est un plaisir philosophique. C'est un grand mot. Non, ce n'est pas un grand mot, il est existentiel. C'est petit quand même. Je dirais que pour moi, c'est un yoga. C'est une méditation active, physique. Ça nettoie mes tuyaux. Ça nettoie mon esprit. Et en même temps, c'est un grand trésor. Moi, je l'ai pratiqué de 20 à 26, 27 ans de façon intensive. Je n'ai plus cet âge, malheureusement. Mais j'aime le garder vivant en moi. Et dernièrement, je me suis donné un défi, c'est de m'écrire un texte pour moi, de sorte que je puisse le jouer en utilisant mes techniques de katakali, techniques gestuelles, corporelles et mimiques. Voilà. Comme par exemple ? Comme par exemple quoi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Comme par exemple ces mouvements Dieu incroyables qu'on voit dans le katakali. Effectivement, ça doit prendre des années de réussir à bouger ses sourcils et ses paupières de cette façon-là. Est-ce que vous seriez capable de m'en faire un ? C'est ce que je croyais. Je peux vous montrer une émotion, enfin on appelle ça des émotions de base, comme « shringara », c'est le sentiment érotique. Mais bon, faites attention. C'est ce petit mouvement de battement de sourcil. Il y a un deuxième et je termine avec ça. « raoudra », c'est la colère. Voilà, c'est les petits muscles sous-oculaires. Donc c'est une longue pratique, c'est une assaise, ça prend des années. Mais il n'y a pas que ça qui bouge là. Non, non, mais c'est impressionnant. C'est une danse. Alors il y a tout le corps qui bouge et avec les doigts parce que c'est un langage gestuel assez spécifique. Est-ce que l'anglais, tel que vous l'avez utilisé dans le Dragonfly, c'est aussi un masque qui permet de peut-être dire la vérité ? Comment vous utilisez ça dans votre écriture ? Quel est le rôle du masque ? Bien, en fait, oui, c'est vrai. Moi-même, j'ai déjà écrit quelque part, je ne me souviens plus où, que l'anglais dans le Dragonfly of Chikoutimi, c'est un masque linguistique que porte le personnage principal, Gaston Talbot. Et portant ce masque, ça lui permet de s'exprimer. C'est connu que quand on a certains problèmes, en portant un masque, on arrive à ouvrir quelque chose parce qu'on a une protection. Alors, dans ma pièce Dragonfly, il y a ce phénomène, mais c'est un masque linguistique. Et je dis souvent que l'anglais de Gaston Talbot, c'est un anglais étrange, mais sous l'anglais, on entend le fantôme syntaxique du français. Voilà. Vous dites souvent que la base de votre écriture, c'est qu'en gros, on n'est jamais ce qu'on est. On n'est pas ce qu'on est, on n'est pas ce qu'on semble être. Vous êtes qui aujourd'hui, là devant nous? Bien, je suis quelqu'un qui va manger un tali, c'est-à-dire le repas qu'il aime beaucoup, beaucoup. Ou alors c'est un homme heureux. Oui, c'est ça. Merci, Larry Tremblay. Merci, Sophie. Merci. 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 Merci.